Salut à toutes et à tous, ici BBTM et on se retrouve aujourd'hui en mode Sacha, Pokémon, ou Wesh, comme vous voulez, pour la troisième partie de The Walking Dead. Je viens juste de mettre en ligne la première partie, on est lundi 1er octobre, donc c'est ce jour-là que j'ai décidé de continuer The Walking Dead, parce que, pourquoi ? Parce que j'ai tout simplement réussi avec mon compère du podcast NM, enfin mon ex-collègue, à ressusciter la première partie qui avait eu un problème. Rappelez-vous, je l'avais commencé sur le dashboard de la PS3, mais oui, quelle meilleure idée que de changer de résolution et que le Oppo, je ne comprenne pas. Mais il a réussi à me sauver la mise, et donc là, la première partie est up, la deuxième, j'ai super hâte de la mettre aussi, donc je ne sais pas quand ça va être, mais je ne sais pas si je résisterai jusqu'à la semaine prochaine. A new day is turned for help. Oh là, mais ça c'est... Attendez, c'est quoi ? Ah, c'est les différents épisodes, no time left. On va éviter de se spoiler trop, normalement je suis à épisode 1, new... Continuez ! A new day ! On s'était lâché dans le genre de petit office, là, de petit bureau, après que Clémentine se soit fait attaquer par un zombie, hein. J'essaie de vous rappeler un peu, pour moi aussi, ça fait un petit peu de temps quand même. Hop là ! Take Energy Bar, ouais, parce que moi, je suis un gros bouzouf, tout ce que je peux manger, je prends. Est-ce que ça a enregistré quand je te parlais ? What are you missing around ? Oh, ça n'a pas fait ! Bon, écoutez, cette fois on va tout de suite trouver la solution, parce qu'on est trop des pros. Oh, mais il n'y a pas de batterie ! Il y a que la nana qui est aussi bête que moi, là. Vous savez qu'il n'y avait pas de piles dedans ? Bien sûr ! Enfin, non. J'aime bien, parce que c'est quand même un peu d'humour, c'est bien. Ça te permet de relâcher la pression. C'est pas toi que je regardais avec un regard assassin, non ? Je ne sais plus. Ah si ! Il y a Clémentine aussi, je crois que ça faisait. C'est quand on passe le curseur, en fait, sur les gens. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Ah, personne n'a eu le temps de faire des dons là-dedans. Alors, comment vas-tu ? Qu'est-ce que je te donne ? C'est quoi ça ? C'est pas grand-chose. Ah, je vais te donner la barre chocolatée. Ah, j'ai pris soin de Clémentine. Bah ouais, parce que je l'aime bien, la petite. Elle est mignonne. Est-ce que je peux t'apporter quelque chose ? Ah bah je viens de t'apporter une barre chocolatée. Ah non, encore. C'était pas beaucoup. Bah là, mais écoute, il y a sûrement du détergent, mais je suis pas sûr que ça te cale. We should get to know each other. Ah ouais, on devrait se connaître. Are you okay ? Ouais, je suis juste super pas à l'aise avec les gamins. That's good. Yeah, I think so. Being good is... Hmm, être bien, c'est bien. Ils ont des dictons, hein, chez eux, ça rigole plus. C'est ça, apprendre à se connaître. C'est un mec qui arrive pas à parler à un gosse. C'est qui, Glenn ? Glenn ? Attendez, je vais fouiller un peu. Si je peux trouver d'autres barres chocolatées, les donner à Clémentine, les autres, je m'en fous. C'est une barre ? On dirait, hein, sinon c'est un harmonica, mais je suis pas sûr que ça va m'aider pour combattre les zombies. Hop, 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 hop. Ici, qu'est-ce qu'il se passe ? Larry, t'as toujours pas décidé de rendre ton dernier souffle ? Putain, je m'en suis souvenu de son nom, dis donc. Deux barres chocolatées. Je vais te parler, j'ai pas envie de t'en donner une, je vais juste te parler, voir ce qu'il se passe. Oh, elle, elle a l'air comme son père, j'ai envie de lui mettre des claques. Oh, il a pas l'air bien. Ling, what I had to... Bah ouais, on est tous impuissants, hein, quand le cœur décide de lâcher. Qu'est-ce que tu penses de tout ça ? J'ai bientôt mieux enregistré, hein, avant d'avoir une mauvaise surprise, c'est bon. Ouais, on doit rester ensemble et surpasser les épreuves. Qu'est-ce qui ne va pas avec lui ? Il a une condition de cœur. On prend des tablettes de nitroglycérine. Oui, j'avais pas fini ma phrase la dernière fois. La nitroglycérine, c'est pas un truc pour faire péter. On m'a toujours appris ça, moi. La nitroglycérine, il faut pas trop s'approcher. Il faut le garder relax. Vous êtes du quoi ? Je travaille à Warner Robbins, l'Air Force. C'est pour ça qu'il est... Je travaille avec un peu de merde et des bureaucrats tous les jours. À parfois, un plane, je suis heureux. Tu ? Je suis tout à l'heure. Il a un temperament, c'est-à-dire quoi ? Merci, c'est gentil. Allez. Je suis sûr que c'est un mec bien. Je vais essayer de pas me mettre trop de mon ado, parce que moi déjà j'aime pas trop ça, mais bon. Je l'aime pas quand même. Ouais, sa mère est à Savannah, si c'est pas un sandrabis. Ouais, dans sa petite cabane. Lui aussi, il a un pressentiment pas très bon sur ses parents. En même temps, dans une épidémie de zombies, il y a un peu une chance sur deux. Le problème, c'est que d'un côté, t'as les troupes qui régressent parce qu'ils sont bouffés et deviennent des zombies, et de l'autre, ça grossit. Est-ce qu'il y avait quelqu'un ici quand vous êtes allé à la pharmacie ? Ah, ils ont jeté quelques corps du bureau. Est-ce que tu connais des gens ici ? Oui. Ah, ils connaissaient des gens ici. C'est pour ça qu'il est bizarre. En fait, ils connaissent cette ville. Je peux te parler ? Non. Ah, qu'est-ce qu'il y a ? C'est une porte. J'ai pas trop envie de... De m'attaquer aux portes sans savoir trop où ça va. Qu'est-ce que c'est ? Une troisième ? Ah, en fait, je vais devoir les dispatcher selon mon bon vouloir. Oh, c'est l'heure, les gens. On va se mettre des gens à dos et on va s'en mettre d'autres dans la poche. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, ça reste du point and clean, donc c'est pas forcément toujours passionnant. Ah, j'ai pas vu. Le... Il n'y a rien d'autre, c'est bon. Est-ce que... Ah non, je ne vais pas en donner à Clémentine. Bon alors, allez. On fait notre devoir d'adulte quand même, on va en donner aux enfants. On va en donner à Canard. Canard. Je ne peux pas lui donner moi-même. Il faut passer par le contrôle qualité. Je ne peux pas en donner aux parents. Qu'est-ce que tu as à me dire, Kenny ? J'allais donner de l'enfer. Bah oui, mais en même temps, attends. Voilà, il n'est pas mieux, il allait lui arracher la tête. Il apprécie que je l'ai supporté, elle aussi. C'est bon, je l'ai dans la poche. C'est quoi le plan maintenant ? On s'ébat dans les tues. Ah, mais ça ne va pas se clear up tout seul, je pense. Les ongles, ils ne se mangent pas entre eux, aux dernières nouvelles. Je n'ai pas lu. Ils ont ce place. Ils ont ce place. Ils ont pris des corps hors de l'office, mais avant que nous l'avons, ils... Eh oui, ils n'ont pas eu autant de chance que nous. Comment on va, Doc ? Comment on va, Canard ? Ah, bah, chacun, bah oui. Ah, les deux mecs, Ali et Kenny, ils pensent qu'à tuer. Family is dead. How should I know ? She's good, I think. Je pense que c'est bon. Elle est dure, elle est dure. Tu m'étonnes, moi je ne suis pas sûr que j'aurais fait ça. Est-ce que vous allez bien ? Mais j'ai déjà demandé, il va bien, il est un peu choqué. Vous avez pas nettoyé son t-shirt, hein, il est un peu dégueu. Ah, il veut me parler à l'écart. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Ouais, à la ferme d'Herschel. Qu'est-ce qu'il se passe ? On n'a pas essayé de le sauver. Ce sang est sur notre main, tu sais. Ça est arrivé très vite. Ah, c'était ça ou ton fils, hein. Ouais, on aurait pu, mais j'ai mis un Falcon Punch inutile dans sa tête aux zombies. Voilà. Quand on est vraiment pris sur le moment, sur le vif du moment, on n'a pas le choix. Console ? T'es consolé ? Ah non, je le console. Ah, il va se souvenir de ma loyauté. Bah oui, parce que c'est facile, après coup, de se dire, en plus, il y a le mec qui nous a gueulé dessus, là, le père, qui nous a dit, dégagez, vous avez même pas essayé de le sauver et tout. Bah, en même temps, t'as deux personnes à aider, voilà, j'étais tout seul avant, j'ai pas quatre bras, quoi, donc bon, bah, écoute, il y en a un qui passe à côté, et puis c'était lui. Je préfère sauver les garçons, parce que c'est... C'est quoi, ça ? Ah, ouais, on va chercher des oeufs dans la ville. Je préfère sauver les enfants. Allez, on va essayer de sortir un peu, si ça fait déjà 11 minutes, et si on passe qu'à faire blabla. Ouais, allez, wouh, on va tous se suicider. Allez, let's have a look around. On va faire un tour. En gros, faut pas les... Faut pas rameuter les zombies en faisant des bruits inutiles. Je confirme. C'est jamais une très bonne idée. D'ailleurs, les zombies vont être vachement à la mode, enfin, zombies. Zombies ? Parce que Resident Evil 6 arrive le 10 octobre, si je me plante pas. Et lui, il va se vendre un coup de million, donc les zombies vont être encore sur le devant de la scène. J'ai l'impression que ça fait plusieurs années que les zombies sont remontés sur le podium. Hum. Ah bah, faut pas sortir, tu t'attends à quoi ? Qu'ils boivent du champagne ? Ils vous mangent. Et qu'importe ce qu'il reste, ça reviendra à la vie, donc si vous avez une jambe, une jambe toute seule, elle va se mettre à marcher en zombies. Ah ouais. Ah ouais, mais non, mais là, ils sont vraiment cons les zombies quand même. Coucou. Too bad we don't have a way to come out. Ah, on a pas de... On peut pas aller regarder les infos. Est-ce qu'il y a d'autres trucs à regarder ? Ah, est-ce que vous avez essayé d'aller là-bas et de prendre des armes ? Ouais, mais c'était trop risqué. Ah, un groupe a essayé. Je pense que c'est ce que vous voyez vagabonder dans la rue. En gros, ça veut dire qu'ils se sont fait choper, quoi. Moi, j'aimerais bien y aller. C'est un endroit, elle est pleine de télé et d'électronique. Ah non, oui, mais tu m'as déjà dit. Je peux pas passer les dialogues quand... Je pense pas qu'on pouvait les répéter. Allez, allez, allez. Hop, hop. On va voir par là. Combination lock. Ah, c'est... Je crois qu'il parlait du magasin tout en face, mais non, il me parlait du cadenas. Ah, ici, qu'est-ce que c'est ? Ah, c'est une belle fortification, ouais. Trois planches. Ah, ça... Ça n'a pas fonctionné. Bon, bah, écoute, mon gars, je crois que... Ah, une idée où sont peut-être les clés de la pharmacie. Ah, ils étaient pas sur le vieux couple du bureau. Ah, lui, à chaque fois, ça le déprime. Mais je sais pas qui c'était. Ouah, si elles sont là, on n'est pas dans la merde, hein. T'as d'autres choses intéressantes à me dire ? Comment est-ce que vous en êtes arrivé ici ? Ah, il est venu. Il a déménagé ici pour vivre avec son oncle. Ouais. Non, il connaissait pas les gérants de cet office. Je connaissais des gens ici. Ah, c'était de la famille, mais apparemment... Apparemment... Il n'y a rien par terre. Ah, attendez, là. C'est quoi ? Ah, non, c'est un zombie. Ah, je l'ai bien vu avec ce... Ah, tais-toi, donnez-moi. Ah, je l'ai bien vu avec ce... Ah, tais-toi, donnez-moi. S'il faut, c'est son frère, il était en train de dire qu'il est devenu tout moisi, tout pourri. Apparemment, vu ses fringues, c'était un employé de la pharmacie. Et peut-être qu'il a les clés sur lui. Prouver qu'il travaillait bien, ici. Bon, bah, c'est parti, hein. On va rentrer. Et il nous voit pas, hein, disons. Je veux bien qu'on fasse pas de bruit, mais quand même, on est pas très discrets visuellement, hein. Est-ce que c'est des piles que j'ai ? Tiens. Ah, mais non ! C'est des piles que je voulais lui donner. Ah, remarque, elle nous a sauvé la vie deux fois, elle. Ah, tu prends soin d'elle, bah oui. Oui, écoute. Par contre, je me souviens pas lui avoir donné de l'eau, mais... Tiens, tu es une pile ? Ouais, mais il m'en faut une autre. Hello, clémentine, comment vas-tu depuis la dernière fois ? Ouais, elle a pas l'air au sommet de sa forme, quand même. Ah, d'accord. Ah, la pharmacie, elle est juste là. Ah, je croyais que c'était de l'autre côté de la rue, moi. Ah, c'est seulement employé. Alive inside. Oh là là, vivant dedans. Moi, je dis que ça sent la moisissure. Oh, mais clémentine, arrête de me suivre à chaque fois que je vais aller découvrir des zombies ou des trucs. On dirait qu'elle est attirée. Ah, bah oui. Elle aurait pu rester de l'autre côté, où c'est propre, c'est clean, il y a du monde. Non, faut qu'elle vienne voir un bain de sang par terre. Alors bon. Attention, le slide. Il y a une photo. Prends la photo. Regarde ce que c'est. Ah, c'est moi à gauche ? Ah, c'est moi, oui. Par contre, à droite, ça ressemble un peu à... Non ? Oh, mais pourquoi ? On dirait un vieux drama de... Je suis juste mal poli. Juste une picture. Oh, je sais qui tu es. Ah, le même nom ! Le professeur à Athènes. Oh, j'ai tué un sénateur. C'est le magasin de mes parents. Oh. Ha, ha, être un meurtrier, c'est une compétence qui peut nous être utile. Non, je n'ai dit à personne. Oh ! Elle aussi parle de drama. Oh, t'es gentil. Thanks. Ouais, je te crois. Carly. Alors, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'intéressant par la... Ouais, donc c'est peut-être... C'est peut-être vraiment mon frère en plus. Moi, j'ai dit ça au hasard, mais... Un kit de premier soin. Ah si, il y a des trucs dedans. Ah. Par chance, il n'y a rien dont j'ai besoin. Regarde un peu le lit plein de sang, je suis sûr qu'il y a un indice dedans. Il a été... Il a été blessé. À ce niveau-là, je n'irai plus blessé, mon pauvre. À ce niveau-là, je pense que c'est fini. Je pense qu'il y a une porte pour quand on a trouvé les clés. Je vais ouvrir une porte pour ouvrir cette porte. Allez. Tire-moi ça. J'espère qu'il n'y a pas un zombie derrière. C'est quoi ? Un bâton ? Ah, c'était la canne de son père. C'était balade. Ah, il parle de sa casquette ? Moi aussi, aujourd'hui, c'est casquette day. Mais ce n'est pas en hommage à Clémentine, c'est juste que mes cheveux, j'en peux plus. Je ne sais plus quoi faire avec. Donc cet après-midi, c'est coupe-tif. Non, j'ai déjà regardé ça. Je ne peux pas tirer quelque chose. Oh ! Ça fait du bien de voir un visage amical un peu. Comment tu vas ? C'est pas très lourd. Je parlais plus des trucs dehors. Ça sent pas bon. Ouais, c'est... Ah ! Elle est optimiste, elle est comme moi. Elle, c'est la dernière que je veux voir transformer en zombie. Donc quoi qu'il arrive sur les choix, je vous le dis, je la protégerai toujours plus que les autres. Est-ce que tu as des enfants ? Non. Non. Qu'est-ce que font tes parents ? Sa mère est une docteure. Et son père un ingénieur. Ah, c'est des bons boulots. Moi, j'ai tué un sénateur. Ah, il... Non, c'est un prof d'histoire et de... Je sais plus quoi, j'ai pas eu le temps de venir. Non, mais c'est pas grave. Encore un peu plus loin. Allez. Allez, c'est l'innocence de l'enfance, mais ils pensent pas aux conséquences de ce qu'ils peuvent dire. Ouais, mais j'aime pas trop le zombie qu'il y a dehors, là. C'était quoi cette tête de grosse dopée ? Voilà, j'ai eu quelques ennuis. Et après, je n'en aurais pas parlé pendant un moment. C'était leur magasin. Mais que ça reste entre elle et moi. Ok, parce que les problèmes ? Je vais pas lui dire, cache comme ça, j'ai tué un sénateur. Ça te plaît ? Des fois, ils ont des mouvements d'yeux un peu bizarres. Oh ! C'est du sang ! T'approches pas de moi ! Bah oui, dans la First Dead Kit ! C'était où ? Là. Il faudrait pas quand même que tu te contamines bêtement à coup de... à coup d'échartes dans le doigt ? Regarde comment je vais prendre soin de toi. Aujourd'hui, c'est la journée baby-sitter, là. C'est parti. Ça fait mal. Euh... C'est quoi, ça ? Bon, je vais arrêter de la torturer. J'ai posé le pansement de... Le pansement du soin. Et voilà, un bordement tout pixelisé. J'espère que t'es contente, hein. C'est le seul qu'il y avait dans la boîte. C'est bon ? Ah. Qu'est-ce qui peut nous être utile là-dedans ? Oui. 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 Toujours rassurer un enfant par rapport à ses parents. Je ne vais pas lui annoncer cash qui sont morts non plus. Je pense que les faits seraient un peu... Un peu pourris. Il n'y a rien à prendre là-dedans, là. Ah, c'est à décommenter les deux. Ah, mais il y a peut-être des... Euh... Ah ! C'est la pharmacie. Ah, bah oui, c'est le zombie qui a les clés. Bah, ouais, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse de plus, moi ? Oh, tu veux bien rester là-dedans ? Oui ? Oui ? T'as rien. Ah, t'es pas un mauvais. Pourquoi est-ce que tu me demandes ça ? La femme a dit que tu avais tué quelqu'un. Non, il n'y a rien. Allez, je vais essayer d'être... Oh, est-ce qu'il est mauvais ? Il y a rien. Voilà. Faut que j'essaie quand même d'être honnête avec elle et pas la... C'est bien, il y a plein de petites variations quand même dans les dialogues. Euh... Pop, 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 pom, pom. Est-ce que je te donne une barre chocolatée ? Il m'en reste qu'une. Je préfère la donner à Kenny. Kenny. Mais je ne peux pas lui en donner une. C'est chiant. Viens. Ça remerde de même. C'est tout fondu. Bah ouais. Je ne peux pas leur donner. Eux, c'est des durs à cuire. Ouais, ouais, ouais. Ah, il ne s'en souvient pas vraiment. Qu'est-ce qu'il y a par là ? Ah, Glenn. Ah, c'est l'Asiatique. Ah, il est dans la confiture quand même. En gros, il est dans la merde. Je ne suis pas son père. Il est coincé. Ça pue. On va devoir sortir. Ouais. Ouais, vaut mieux que ce soit moi qui ait le Tokiwoki parce que je ne suis pas sûr que la petite elle puisse l'aider dans ce genre de situation. Oh, je suis le seul à partir. Comme un héros. Ah. Apparemment, elle veut venir avec moi. Ah, je sais que tu es attiré par mon sex appeal. Enfin. C'est pas parce que je t'ai pris des piles que... Ah, j'ai trouvé une autre pile. Ah, le soleil dehors, dis donc. Bon, je vais encore avoir l'air d'avoir des radiations sur moi. Allez, tiens. Prends ta pile. Et here's another one. Ouais. Sauf si les piles sont complètement déchargées. Quoi, tu veux que je le fasse ? Est-ce qu'il ne fonctionne pas ? Oui, je ne peux pas s'en trouver. Oh. Attention, maintenant, on va refaire du Captain Obvious. C'est parti. Si on appuie sur Power, peut-être que ça marchera mieux. Si c'est ça, je ris. Non, quand même pas. Le volume, peut-être. S'il est off, on n'entend pas. Tourne. Et si on met l'antenne, peut-être qu'on captera mieux aussi. Ah, elle est débile, ouais. Elle a mis les piles dans le mauvais sens, c'est si j'ai bien tout compris. Power. Ah, c'est un miracle. Non, je ne l'ai pas réparé, j'ai juste mis les piles dans le bon sens, hein, grognasse. Oh, la tête. Bon, bah, vous faites ce que vous voulez. Moi, je vais aller voir dehors, hein. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, non, ça, c'est les toilettes. D'où sortait le zombie ? Oh, et en plus, on va devoir s'arrêter là, ça fait 30 minutes. Ah, vous allez être déçus parce que vous vous dites Ah, non, c'est là qu'il va y avoir les trucs intéressants. J'ai pas fait exprès de faire le timing, mais... Non, ça, c'est de la douche, viens pour les employés, machin. Il faut que je trouve la sortie. Ah, non. Ah, c'était là. Eh bien, je suis désolé, on va s'arrêter là, les gens. Pour cette troisième partie de The Walking Dead. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. De toute façon, c'est normal qu'il y ait des scènes de dialogue où on commence à tisser des liens avec les personnages et que d'autres, ça commence à s'effilocher plutôt qu'autre chose. Donc, voilà. C'est des parties un peu plus calmes, mais au moins, ça permet de faire avancer les complicités, tout ça. Et puis sûrement le scénario, parce que rappelez-vous que ce jeu, il se base sur vos choix pour savoir un peu qui survit, qui passe, l'ambiance au sein du groupe, tout ça, qu'est-ce qui va se passer plus tard. Donc, c'est vachement intéressant quand même. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt pour la quatrième partie. En attendant, merci d'avoir regardé celle-là. N'hésitez pas à laisser des j'aime, à vous abonner, à commenter, à dire ce que vous en pensez. Si vous aussi, vous êtes bien dans l'histoire, j'ai presque l'impression, en fait, de regarder une série télé avec vous. C'est un peu ça, sauf que j'influe un peu sur l'histoire. Et puis voilà, en tout cas, merci encore d'avoir regardé. Et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.